Tesla lance un nouveau système driver, Drone Sinus Warning, pour améliorer la sécurité routière. Ok, c'est quoi ça ? Je passe l'intro, 5 mois plus tard, nouvelle fonctionnalité driver, Drone Sinus Warning, est apparu dans le manuel des propriétaires du modèle 3 au Royaume-Uni, qui indique qu'elle est inclusante, la mise à jour en 2023-32. Cependant, même si cette version de logiciel est dispo en Amérique du Nord, on n'en peut plus trouver de référence à celle-ci dans les versions canadiennes ou américaines du manuel. Selon le manuel, il s'agit d'une fonction de sécurité avancée qui adopte une approche multiforme pour garder les conducteurs alertes et en sécurité sur la route. Tesla affirme que le système utilise la caméra de l'habitacle pour surveiller en permanence le visage du conducteur, ainsi que ses habitudes de conduite, afin d'identifier tous signes de somnolence. Lorsque les systèmes détectent un problème, une alerte sonore est émise et une alerte visuelle apparaît sur l'écran, garantissant que le conducteur est conscient du danger potentiel. Une fois l'alerte affichée, elle ne sera supprimée de l'écran que lorsque le système aura détecté que les schémas de somnolence, tant visuellement que dues aux habitudes de conduite, ne sont plus présents. Le système ne fonctionne qu'à des vitesses supérieures à 65 km heure et seulement après 10 minutes de conduite. De plus, le système d'avertissement ne fonctionne que lorsque le véhicule est conduit manuellement et non lorsque le pilote automatique est engagé. Il est intéressant de noter que les propriétaires peuvent également désactiver la fonctionnalité en accédant à contrôle, sécurité et avertissement de somnolence sur la rivière D. Cependant, sa désactivation ne désactive que pour le lecteur actuel, et il sera automatiquement réactivé au démarrage du lecteur suivant. Du lecteur, c'est mal traduit. Le manual semble inclure un graphique de ce à quoi ressemble l'alerte, mais ne fonctionne pas actuellement, à l'exception du texte qui montre le message indiquant somnolence du conducteur détecté. Prends une pause. Grins et Only a déjà découvert l'image du code source. Bien joué, ok. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Après, on va être fliqués H24 avec la caméra de l'intérieur, mais bon. C'est pour notre sécurité, évidemment. Que pensez-vous ?